Musique Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Si tu te rappelles, la semaine passée, dimanche passé, on avait fait un meal prep plutôt orienté petit déj et collation et aujourd'hui ça va être un meal prep plutôt pour les lunch et les dîners. La version de la semaine passée t'avait pas mal plu mais n'hésite pas encore une fois à me mettre en commentaire si tu préfères que la prochaine fois on fasse un meal prep tout groupé, donc réellement tous les plats salés et sucrés ensemble. Peut-être que tu fais tout d'un coup ou tout séparément, je ne sais pas du tout comment tu t'organises. Au menu cette fois-ci, encore des plats faciles, gourmands, économiques qui te permettront surtout grâce à cette technique de gagner énormément de temps la semaine et de ne pas te prendre la tête sur le qu'est-ce qu'on mange ce soir. En tout cas, j'espère encore une fois que ça te plaira et sur ce on s'y met directement. On commence par une recette qui m'a été énormément demandé, c'est une quiche au poireau et vu que c'est l'automne, je trouve que c'est parfaitement adapté. Je le coupe sur le sens de la longueur pour le rincer et enlever un petit peu toute la terre qu'il pourrait y avoir. Je l'émince ensuite grossièrement, ça ne doit pas être parfait vu que de toute façon il devient plus tendre à la cuisson. J'émince également un oignon, je trouve que ça donne directement beaucoup de goût et je les fais revenir dans un petit peu d'huile à l'ail. Pendant ce temps, je coupe en petits cubes un bloc de tofu fumé pour la source de protéines et parce que je trouve que ça imite pas mal les lardons. Si tu n'as jamais essayé, je t'invite réellement à tester cette version. Je place le tout dans ma casserole, les poireaux et le tofu et je laisse rissoler pendant environ 10 minutes, histoire que ça devienne bien fondant et bien gourmand. Je n'oublie pas d'assaisonner avec du sel, du poivre et pour le côté onctueux, je rajoute du tofu soyeux, ça va rajouter un petit peu de protéines en plus. Pendant que c'est encore en train de cuire, je m'occupe de ma pâte à quiche, je l'enfourne pendant 10 minutes, ça permettra en fait qu'elle ne détrempe pas après quand on mettra toutes nos préparations. Et une fois qu'elle est précuite, je n'ai plus qu'à ajouter de la moutarde, ma préparation est du faumage sur le dessus pour que ça gratine et devienne juste d'une gourmandise extrême. Et après l'avoir laissé pendant environ 20 minutes au four, j'obtiens ce merveilleux plat qui sera parfait accompagné d'une petite salade par exemple. Comme tu le sais, quand j'allume mon four, je le rentabilise à fond et pour ça je viens couper deux patates douces, les miennes étaient énormes, en petits cubes. Et je vais les assaisonner avec de l'huile à l'ail et des épices cajuns. Alors sache que moi j'avais fait tout le meal prep sucré et salé en même temps, comme ça j'allumais mon four qu'une seule fois. Si jamais tu souhaites faire qu'une seule recette, n'hésite pas à t'orienter plutôt vers un appareil type airfryer, ça consommera beaucoup moins. Je place le tout sur une feuille de papier cuisson, la mienne est bien brune parce que je fais de la récup, en général elles servent au moins 5-6 fois. Et comme source de protéines, j'avais pris cette fois-ci des petits nuggets vegan. Je place le tout au four, donc là la cuisson va varier, les nuggets environ 10 minutes et la patate douce 20 minutes. Pendant ce temps, je m'occupe de petits champignons blancs que je vais venir faire rissoler de nouveau dans un petit peu d'huile. Pour l'assaisonnement, moi j'adore ajouter des herbes de Provence en plus du sel et du poivre. Je trouve réellement qu'avec les champignons, ça se marie à la perfection. Un petit peu de crème de soja pour le côté onctueux. Et on a déjà nos repas qui sont prêts. Alors la patate douce avec les champignons m'ont fait 3 repas, mais les nuggets seulement 2. Donc j'avais complété avec une autre source de protéines pour ce meal prep. On est déjà à la troisième recette et je te propose ici un mijoté de lentilles. Ça commence clairement à sentir l'automne dans ce que je te propose. J'émince un oignon et 400 g de carottes que je viens couper en petits tronçons. Je fais rissoler le tout dans un petit peu d'huile à l'ail encore une fois. Bien évidemment de l'huile d'olive traditionnelle, ça fonctionne aussi. Pendant ce temps, je m'occupe également de petites saucisses végétales. Je les émince et je n'ai plus qu'à les rajouter après à ma casserole. Ce que j'aime, c'est quand les carottes sont bien fondantes et les saucisses bien grillées. Je rajoute également des lentilles qui vont servir de source de glucides et en même temps de protéines en plus dans ce plat. Pour l'assaisonnement, un cube de bouillon de légumes. Je rajoute de l'eau pour rendre en fait un aspect un peu sauce avec quelques feuilles de laurier. Et on a déjà ce plat qui est juste excellent, hyper réconfortant et qui nous a quand même tenu pas mal de jours. Et enfin, une préparation que je fais systématiquement toutes les semaines parce que ça représente une réelle économie, c'est le houmous. Pour ça, je mixe une boîte de pois chiches avec du tiny. Très important, c'est ce qui va rendre la recette hyper gourmande. Du jus de citron, du sel, du poivre, du cumin et de l'ail. Là, c'est la recette la plus traditionnelle. Tu peux varier avec les épices que tu aimes. Je mixe jusqu'à avoir cette texture hyper onctueuse qui ira très très bien sur des tartines, sur des toasts. Moi, je m'en sers également comme sauce vinaigrette sur des crudités. Et elle se conserve environ une semaine grâce au jus de citron et au sel. Ce meal prep m'a finalement tenu trois jours en comptant les midis et le repas du soir, sachant qu'on est deux personnes. Je pense que la prochaine fois, je verrai un petit peu plus grand ou que je ferai un petit peu plus de plat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est régalé et que c'est tellement agréable d'avoir ce plat déjà prêt. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné plein d'idées. Et comme je t'avais dit la semaine passée, n'hésite pas à varier en fonction de ce que tu as pour la quiche. Par exemple, à la place des poireaux, n'hésite pas à regarder dans ton frigo, dans ton congélateur, si tu n'as pas un légume à utiliser à la place et à varier en fonction des saisons par rapport au moment où tu regarderas cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup à savoir aussi le genre de vidéos qui te plaît. Et ça me permet de toujours m'adapter aussi à te proposer du contenu qui te plaira forcément parce que c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Et ça aide aussi au référencement. Donc c'est toujours agréable de voir quand notre travail est apprécié et qu'il y a un retour derrière. Pense à t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Je te réserve encore pas mal de surprises, que ce soit par ici ou sur Instagram. N'hésite pas à venir me rejoindre par là-bas. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501